Bonjour à tous, mon nom est Marc Parent et je suis Président et Chef de la Direction de CEA. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale pour notre grande famille. Il y a un an, on a amorcé un projet qui va vraiment renforcer l'impact positif de CEA sur la société. Nous sommes la première entreprise allo-spatiale canadienne à devenir carboneute. Puis j'espère que cet engagement CEA, dans la lutte contre les changements climatiques, va paver la voie pour tous les autres grands acteurs de l'industrie à travers le monde. Comme le bien-être des générations futures étaient vraiment au cœur de la décision de devenir carboneute, je suis vraiment, vraiment content que je puisse m'adresser à vous aujourd'hui parce qu'après tout, l'engagement qu'on prend aujourd'hui, c'est pour vous. C'est pour vous et la société dans laquelle vous allez vivre. Merci. Je suis prêt à répondre à une question. What is carbon neutral? Those emissions that we generate, we either eliminate them, which is obviously the best, or we offset them. We achieve it two ways. First, we purchase what's called renewable energy certificates that proves that we finance the use of renewable energy, renewable electricity specifically. Second, we buy what's called carbon offsets. What's that? It's a form of trade where we fund projects that reduce greenhouse emissions to compensate for emissions that we can't avoid at source. And the projects that we're funding specifically at CAE are wind power projects in India and projects to preserve Canada's forests. And we think that's great. It's really an investment for the future that we're doing. Quelles sont les mesures mises en place par CAE pour réduire son empreinte carbonique? Le point est qu'on évite une grande consommation de carburant d'avion parce qu'on est en train d'avec des simulateurs. Et on travaille aussi, je ne sais pas si c'est une chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est de travailler avec les autres acteurs de l'aérospatiale pour le développement des avions électriques. Quand pensez-vous que nous pourrons aller en vacances dans les avions électriques? Ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver. Mais je pense que ça va prendre encore plusieurs années. Je ne sais pas si ça va être grand dans ce temps-là. Mais je pense que c'est plus réaliste à court terme de voir l'entraînement des futurs pilotes sur des petits appareils électriques. Et par la suite, l'industrie va suivre. Il va y avoir des succès avec ça. Ça, ça va mèner éventuellement à de plus gros appareils qui vont t'amener en vacances. Est-ce que la carboneutralité inclut également les émissions causées par les employés pour venir à CAE? On n'a pas les données de l'empreinte carbone de tous les employés et leurs déplacements. Par contre, on a les données sur les émissions liées au voyage en avion des employés. Et ça, ça, on l'inclut dans notre compensation pour atteindre la carboneutralité. Ce n'est pas rien parce qu'on voyage beaucoup à CAE. Comment est-ce que vous allez encourager ou aider vos 10 000 employés à également réduire leur empreinte écologique? À chaque année, on va célébrer à CAE ce qu'on appelle la Journée de la Terre. On va célébrer ça tout ensemble. Et pour moi, c'est une occasion parfaite pour motiver tout le monde à continuer à garder une forte conscience environnementale. On a été certifiés, et je serais content de ça, vélo sympathique. Et ça, ça souligne l'initiative qu'on a d'encourager le transport vélo auprès de nos employés. Quels sont vos objectifs à long terme? C'est avoir un impact positif sur l'environnement. Puisqu'on rêve à des choses comme ça, comme des avions électriques, plus on va avoir des grands pas dans la bonne direction pour se donner finalement ce qui est vraiment l'objectif sur le planète plus vert. Quel serait l'impact concret à long terme et moyen terme sur les activités de l'entreprise? Si je résumerais, la stratégie environnementale est vraiment axée sur trois fondements. Pour moi, consommer mieux, consommer moins et compenser nos émissions au carbone. C'est ça notre stratégie, à court et à moyen terme. Pourquoi vous êtes-vous donné cet objectif malgré la situation actuelle? C'est très clair que la protection de l'environnement, c'est un enjeu qui est mondial. Ça doit rester une priorité, pandémie ou non. Comment CAE peut aider les autres entreprises à atteindre la carboneutralité pour augmenter leur taxe social? Écoute, moi ce que je pense, c'est grâce à l'annonce qu'on fait aujourd'hui, on démontre aux autres entreprises que devenir carboneute, c'est possible. C'est pas juste un mot, on l'a fait. L'utilisation de l'environnement, c'est-à-dire qu'il y a plus d'environnement impact. A largeur scale, c'est-à-dire qu'il y a plus d'advocation pour carbon-neutral practices pour leurs suppliers, customers et industry partners pour transition toward eco-friendly energy consumption practices? Even before we became carbon-neutral today, we've begun a three-year plan to change our practices in terms of responsible sourcing to how we select suppliers. And we're integrating considerations in terms of, for example, diversity, inclusion, the environment, as we're talking about. You know, we've been signatories as a company to the United Nations Global Compact, and we're committed to upholding the principles of the United Nations that regard by taking significant actions to ensure responsible sourcing. What did you have to change personally to become carbon-neutral? Like, for example, I stopped buying plastic bottles. I don't use them. I use reusable bottles. I use light water. And, you know, when I was, you know, your age, we didn't have water bottles. We drank out of the tap. And, you know, I do that at work. I do that at home. You know, in the summer, I take my bike to work, whatever I can. What would you think would be the most important change that was made during your time to benefit the planet? But, you know, what I think, what I'm most proud of, and what I really hope will be remembered, is that, you know, this is a team effort from everybody at CE, like we do everything at CE, by the way. I think today we have an opportunity to inspire an entire generation of people, and workers specifically, and engineers, to all take our responsibilities for the benefit of our planet. And for your future. And I'm very proud that we're able to make this commitment now and have an immediate impact towards the fight against climate change. Merci beaucoup encore de toutes vos questions. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que malgré la situation actuelle qui est difficile, on est vraiment fiers d'honorer l'engagement qu'on a pris envers la planète et auprès de vous, vraiment les générations futures, qu'on le fasse dès maintenant pour garantir un futur durable et prospère. On croit vraiment à une relance économique partout à travers le monde pour contrer les changements climatiques et assurer le bien de vous, les jeunes de demain. Encore une fois, merci pour vos questions et bonne journée.